Vous êtes bien dans le nouvel épisode de ZSTB. Aujourd'hui on s'attaque à un caddie pour un problème de démarrage moteur à chaud. Le diag nous signale que c'est le capteur G28. Mais où se trouve le G28 ? Le capteur G28 c'est un capteur de signal PMH qui donne la position du vilebrequin qui se trouve normalement sur une roue dentée avec un pôle nord et pôle sud. Nous allons soit le trouver ici sur la jonction bloc boîte de vitesse qui prend la vitesse sur le volant moteur. Nous allons pouvoir aussi le trouver derrière la poulie sur le long du bloc moteur sur une roue pôle nord-pôle sud destinée à capter la position du vilebrequin. Une fois le filtre est retiré, on a un petit peu plus de place. mais je ne vois toujours pas ce capteur G28. Mais là, comment vous dire ? Il n'y a pas de mots en fait. On a détecté le capteur G28. Il se trouve ici, le long du bloc, à côté du support de filtre à huile. Il semblerait que ce soit une belle merde à faire. Donc on va enlever les durites d'échangeur, on va décaler, on va faire un petit peu de place et puis on va voir comment ça se passe. On peut apercevoir le connecteur. Il faut bien se rendre compte, quoi qu'il y a un centimètre de passage. Ici dans le fond, le connecteur du capteur. Sachant qu'il y a une vis BTR et qu'il y a un petit anneau qui rentre dans le certissage. Ça va être à mon avis très sympathique comme aventure. Merci de nous suivre. A tout de suite. Voilà, à présent, revenu au-dessus. Donc là, il va falloir enlever tout le bloc en fait, tout l'ensemble pour pouvoir lever ça. Vas-y, c'est parti pour le fameux casse-tête. La jauge, elle a péter. Voilà. Il n'y a pas de mal. Donc une fois qu'on a fait de la place, on ne voit toujours rien. Donc c'est très compliqué. Au premier abord, ça n'avait pas l'air d'être un truc de ouf. J'ai 28. Maintenant, ça va être un chantier de 5-6 heures. On est sur des postes de toutes les durites fixes de retour d'huile. Des postes du support de filtre à huile. Tout dégoupillé, quoi. J'ai des petits clips, des petites sondes, là, par-ci, par-là. Puis, j'ai besoin d'en avancer. Et derrière, avec la clé de 10, c'est n'importe quoi. Je vais vous faire voir un peu le bail, là, parce que là, je suis sur la deuxième vis du support. Sachant qu'il y en a deux derrière et qu'elles sont inaccessibles. Le souci qu'on va avoir, là, c'est que c'est des vis en 12 000 pans. Pour aller la chercher derrière, on doit mettre la petite BTR. Mais ça, niveau foirage, c'est exceptionnel. Donc, voici l'exemple type de merde. Là, la vis, elle est au fond, le long du bloc, avec du 10-18 pans. Une BTR au milieu, mais ça foire, c'est normal. La galère, la galère. La galère. Et yes, pour la troisième. Et pas yes, du tout, pour la quatrième. Aux grandes galères, les grands remèdes. Donc là, on a cette clé qui est du 16. Donc ça, c'est du 10, mais qui accroche. Donc ça va me permettre d'aller chercher la dernière, qui est vraiment tout au fond, avec un petit peu de force. Ce système est exceptionnel. Et bam ! Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, ça va couler. On est en black. Maintenant qu'on a décalé le support de filtre, on va pouvoir distinguer la cosse du G28. Je ne dis pas qu'on a trouvé le G28, mais la cosse du G28 se trouve là. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Donc si chez vous, vous aussi, vous avez un G28, dites-nous où il se trouve. On attend en commentaire l'emplacement de tous les G28 du monde. Je déclare officiellement la trouvaille du G28. La prise est située comme ça. Donc il va falloir aller trouver la petite BTR, là-bas tout au fond. Déjà, bien repéré la section de la vis. Déjà, on a de la chance, elle reste accrochée dessus. Il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Et puis, voilà, le charbon. Pôle Nord, Pôle Sud sur votre volant moteur. Je vous emmène avec moi, à présent, dans les abysses du moteur. Donc là, on doit aller chercher avec la BTR une vis qui doit se trouver. Qui doit se trouver. Voilà, quel délire. Et qui ne se trouve pas. Il est très dur à présent pour moi de respirer. arriver dans les abysses du moteur. Petit souci de caméra. On va faire une pause, on reprendra ensuite. Il n'y avait pas des mots. Nous voici de retour sur le site du G28. On va tout de suite se remettre à la recherche du trou. Parce que bon, je ne trouve absolument pas la vis. Et on va essayer de trouver l'emplacement de la vis. Donc, j'ai comme exemple le capteur ici. Ce qui m'indique, avec le détrompeur, le plat vers le haut, que je vais devoir rentrer et m'insérer comme ceci. Je vais devoir rentrer le long du capteur et m'insérer comme ceci. Ce n'est vraiment pas évident. Bon, c'est un échec. Retour sur le G28 deuxième. Donc là, je suis à présent avec un miroir et la lampe. pour voir la vis qui tient ce fameux capteur. Juste ici, se trouve une BTR. On peut la distinguer sur la droite du rond. On va y arriver. Voici la courbure que la clé doit avoir pour être dans la vis. Donc là, on a une bonne résistance. Devoir reprendre une clé à pipe pour m'octroyer un petit peu plus de force. En fait, c'est pratiquement au milieu du capteur, puis tout droit. Putain. J'ai mis du dégrippant, j'ai regardé à la loupe. Là, ça commence vraiment à faire chier. Eh bien, je vous annonce un gros problème en coulisses. Donc, la petite douille que j'utilisais pour essayer d'extraire la vis est tombée entre le volant moteur et le moteur. Donc, on reprend ça tout à l'heure. Il faut faire tomber la boîte. On est chaud. Donc, ça va nécessiter des postes des deux cardans, des postes de la batterie, support batterie, commande de timonnerie, démarreur. avancer dans le programme de la G28. Donc, là, on va faire tomber le berceau moteur. Il ne me reste plus que deux vis à enlever. Et puis, la boîte. On va caler le moteur. On va descendre la boîte, sortir l'embrayage, le volant moteur, puis extraire la sonde G28. On est loin du capteur, mais on a allégé le véhicule. On déboîte, on déboîte, on déboîte. Reprise des hostilités pour le capteur G28. Donc, la boîte est déposée. On a un visuel sur ce fameux capteur. On peut ici voir, dans le fond, ma petite douille est restée coincée. L'emplacement de la vis. Voilà, donc, c'est pas mal. Bon, résultat des courses, l'embrayage est complètement mort. On a les rivets à même pas un millimètre volant moteur. Donc, commande de pièce. 500 euros, le kit Luc. Petite pièce spécifique. On se retrouve très vite. Ciao. Bon, les amis, je vous annonce que la boîte est reposée. Le G28 a bien été remplacé sur ce caddie. Donc, on va remonter les cardans, les différents éléments, purger l'embrayage, remettre les roues. Ensuite, on va le reposer au sol. Et puis, on fera à nouveau un diagnostic. Et j'espère bien que le G28 ne sera plus apparent dans le calculateur. Je vous dis à tchao, bonsoir. Pensez à mettre un like, à vous abonner. C'est ce que vous voulez. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada